Je suis le président de la Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique francophone. Je suis le président de la Société sénégalaise d'anesthésie et réanimation et de médecine d'urgence. Je suis le doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, d'odontostomatologie. Je suis le représentant de la Société française d'anesthésie et réanimation. Je suis le représentant de la Société de réanimation de langue française. Je suis le représentant de la Société française de médecine d'urgence. Je suis le représentant de la Société tunisienne d'anesthésie et réanimation. Mesdames, Messieurs, en vos titres, gardes et qualités, distingués invités. C'est pour moi un réel plaisir de présider ce congrès d'anesthésie et réanimation et de médecine d'urgence qui regroupe différents spécialistes du Sénégal, d'Afrique et d'Europe. Encore une fois, et après 1991 et 2011, vous avez choisi le Sénégal, pays de la Teranga, pour tenir votre 36e congrès. Nous en sommes très honorés et je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au nom de M. le Président de la République qui accorde à cette rencontre une très très grande importance. L'intérêt du Président Macky Sall pour ce congrès et pour votre spécialité s'est manifesté lors de l'audience qu'il a bien voulu accorder au comité d'organisation le 5 novembre 2021 au Palais de la République. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour le bon accueil des participants et la réussite de l'événement. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, La situation de l'anesthésie et de l'animation et de la médecine d'urgence a connu de grandes avancées ces dernières années. Nous en avons eu l'illustration durant cette période marquée par la pandémie de la COVID-19. En effet, les anesthésistes réanimateurs jouent un rôle majeur dans la gestion de cette maladie, notamment dans la régulation et le transport des patients, ainsi que dans la prise en charge des cas graves au niveau des unités de réanimation COVID des établissements de santé. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a consenti d'importants efforts, en particulier dans le domaine de la formation avec l'octroi de bourses de spécialisation en anesthésie et réanimation et en médecine d'urgence. Dans la construction de nouveaux hôpitaux dotés de services d'accueil et d'urgence et des services de réanimation très bien équipés. Je rappelle que la bourse de spécialisation a été doublée, passant de 150 000 francs CFA à 300 000 francs CFA. Ainsi, 727 800 000 francs CFA ont été mobilisés entre 2012 et 2021 pour la formation de 58 médecins anesthésistes réanimateurs. Cet effort sera maintenu afin d'augmenter le nombre de bourses de spécialisation, mais aussi, surtout, d'améliorer considérablement les conditions de travail. En accord avec les autorités universitaires, nous travaillons également à intégrer les médecins formés dans ce domaine dans le corps des médecins spécialistes. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, la pandémie de la COVID-19 a révélé l'urgence de poursuivre l'exécution d'un plan cohérent d'investissement dans le secteur de la santé, soutenu par la mobilisation de ressources humaines de très grande qualité. Ce programme d'intensification, de modernisation des structures de santé, mais surtout de réhabilitation et de relèvement des plateaux techniques, nous a permis de connaître des avancées significatives dans le domaine. Ce programme va se poursuivre non seulement à Dakar, mais nous venons considérablement à la décentralisation de l'offre de services dans l'ensemble des régions du pays. Cette priorité s'est traduite, entre autres, par la modernisation du SAMU national. J'aimerais m'arrêter pour féliciter très chaleureusement le docteur Vendou Diarabé, ici présent, qui joue un rôle extrêmement important dans nos dispositifs. En août de ces dernières années, nous avons réalisé des services d'accueil et d'urgence dans plusieurs hôpitaux, y compris les hôpitaux régionaux. Je suis ces exemples de réalisation pour s'y ligner à quel point votre spécialité est centrale pour nous. Mesdames, Messieurs, les thèmes que vous avez choisis de traiter pendant ces trois jours sont d'un intérêt particulier et d'une brûlante actualité. Je me réjouis de voir qu'ils seront traités par d'éminents experts venus de divers horizons. Leurs réflexions pourront certainement nourrir des discussions riches et approfondies et débouchées sur les recommandations pertinentes et utiles au développement de l'anesthésie, réanimation et de la médecine d'urgence et plus globalement à nos différents systèmes de santé. Je voulais terminer simplement pour dire que le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, accorde une très, très grande importance à votre spécialité. Il devrait d'ailleurs être aujourd'hui avec vous s'il n'avait pas une urgence qu'il a conduite en dehors du pays par rapport aux urgences de l'heure qui sont des urgences sous-régionales. Il me charge de vous dire l'importance qu'il accorde à votre spécialité. Je voudrais ainsi souhaiter, pour finir, plein succès à nos travaux et déclarer ouvert le 36e congrès de la Société d'anesthésie et de réanimation d'Afrique francophone et le 8e congrès de la Société sénégalaise d'anesthésie et de réanimation et de médecine d'urgence. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements